Bonjour, je m'appelle Claire et voici Pauline. Cette vidéo vous est présentée par le Fonds patrimonial Heures Joyeuses, qui est situé à Paris 10e, à la médiathèque Françoise Sagan. Nous sommes spécialisés dans la conservation de livres pour les enfants du XVIe siècle à nos jours et nous allons vous présenter une heure de la découverte. C'était notre animation régulière jusqu'avant la pandémie. On présentait une fois par mois les livres que nous conservons au public et chacun pouvait venir assister à cette découverte. Nous faisons partie du réseau des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris et nous allons vous présenter les pépites de notre collection. Oui, c'est notre premier Facebook Live pour une heure de la découverte qui devait avoir lieu l'année dernière. Et pour cette présentation, on s'est penchés sur les lectures de nos aïeux quand ils étaient bébés. Donc, nos aïeux, c'est-à-dire pas nos parents, pas nos grands-parents, mais peut-être nos arrière-grands-parents, puisqu'il s'agit de livres pour bébés publiés jusque dans les années 1910. On s'est donné cette limite chronologique-là, parce qu'ensuite, il y a 1914, la Première Guerre mondiale, qui vient bouleverser la société et l'édition. Donc, ça marque un tournant dans l'histoire du livre pour la jeunesse. On va s'intéresser au personnage de bébé avec un B majuscule tel qu'on le concevait à l'époque, dont l'âge était plus flou et éloigné de notre conception actuelle. Ensuite, on verra les livres qu'on destinait à ces bébés entre l'apprentissage et le divertissement, sous des formes très variées. Et on vous indiquera à chaque fois, bien sûr, qu'un livre de notre présentation est numérisé sur galica.bnf.fr pour le retrouver, si vous voulez le feuilleter intégralement en ligne. Voilà, j'enlève mon masque. Donc, on va commencer par aborder la notion d'âge de bébé, assez floue ou très large. Alors, à l'époque, le bébé est à la fois le tout petit enfant qui découvre le monde, comme on va le voir à travers les imagiers et les ABCDR que va présenter Claire, mais aussi l'enfant d'âge un peu plus grand, qui apprend à lire et à compter. On peut aussi essayer de deviner les âges supposés des enfants à travers leur représentation graphique dans les différents livres qu'on va vous présenter. Donc, certains qui semblent déjà grands, tous savent se tenir debout et marcher. Pour la plupart, ils sont capables de formuler des phrases plus ou moins complexes pour s'exprimer, ce qui laisse supposer un âge déjà plus avancé que le bébé d'aujourd'hui, tel qu'on le conçoit aujourd'hui. À l'époque, la petite enfance étend jusqu'à 5 ou 6 ans et l'éducation se fait à la maison principalement. Donc, tout au long du XIXe siècle, plus particulièrement vers 1840-1850, il va y avoir des progrès techniques dans le monde de l'édition et notamment au niveau de l'impression, qui vont faire qu'on va produire plus en couleurs. Et donc, les livres vont être beaucoup plus attrayants et plus accessibles aussi. Et la petite enfance est davantage considérée également, notamment à partir des années 1860. Donc, les livres qu'on va vous présenter ici sont destinés plutôt aux enfants des classes moyennes et aisées, qui peuvent se permettre l'achat de livres pour les plus jeunes. Donc, peut-être que tu peux mettre la vignette en plus grand. Donc, on va commencer par la représentation du bébé qui est aussi entre le nourrisson et l'âge de 8 ans dans les livres qu'on va vous présenter. Alors, on va commencer avec le livre « Bébé veut devenir grand garçon ». Alors, « Bébé veut devenir grand garçon », c'est un livre d'Alexandre Durie qui date de 1865 et dans lequel on a l'exemple du bébé qui arrive déjà à ses 8 ans. Votre bébé va devenir grand garçon. Il a 8 ans. Donc là, votre bébé renvoie à la perception qu'a la mère de son propre enfant. Pour elle, son petit est toujours un bébé. Alors que pour le père, il est maintenant en âge de devenir un adulte et de s'instruire pour devenir un homme. Et la notion d'instruction semble plus s'appliquer d'ailleurs pour les garçons que pour les filles. Dans les exemples d'ouvrages qui leur sont destinés, parlent plutôt de la morale, de l'instruction, de la bonne conduite. Alors, on peut voir sur la lithographie en frontispice notamment. Un petit garçon avachit parmi ses jouets, endormi. Et la légende indique, je vais vous la lire, « Bébé dort, il rêve. Quel merveilleux personnages vont s'animer et difforer. » C'est aussi un éloge des livres qu'on fait dans cet ouvrage car ils sont considérés comme indispensables au passage à l'âge adulte, à l'âge de raison. Je vais vous lire la première et la dernière page de « Bébé veut devenir grand garçon. » « Cher bébé, » disait une voix douce, « il a été bien heureux aujourd'hui. Que de joujoux ! » Une voix grave répondait « Votre bébé, ma chère amie, va bientôt devenir grand garçon. Il a huit ans. Il faut songer à en faire un homme. » À ces mots, bébé rouvrit des yeux que la fatigue avait apesantis et, cherchant à son côté le ceinturon et le sabre qu'il croyait être les signes distinctifs de sa future dignité d'homme, il prit un air de matamore et se redressa. La voix grave continua. Les câlineries ne pourront pas longtemps durer. Les joujoux ne devront pas toujours l'occuper. Il faudra bientôt que bébé aille au collège, qu'il travaille. Donc, on peut voir que bébé est écrit avec une majuscule. Donc, on peut considérer que c'est un surnom affectif. pour désigner le petit garçon. Et la dernière page de l'ouvrage avec un petit chapitre qui s'appelle « La nuit porte-conseil » qui clôt l'ouvrage. Donc, c'est la suite. « La nuit porte-conseil. » Il faisait grand jour. Bébé s'éveilla. Il était dans son petit lit. On lui avait porté la veille pendant qu'il dormait. En ouvrant les yeux, il vit en face de lui le buste du sage qui parlait dans son rêve. Et il se rappela ses paroles. « Mon fils, il faut apprendre pour faire la volonté de Dieu en devenant un homme utile. » En caractère majuscule. Quand il eut embrassé sa mère, comme il paraissait chercher quelque chose du regard, elle lui dit « Veux-tu tes joujoux, mon chéri ? » « Pas mes joujoux, mère, mes albums et mes livres. » Elle sourit. « Bébé deviendrait-il réellement grand garçon ? » pensa-t-elle. Ensuite, dans un autre livre qui s'intitule « Le bébé des enfants », qui est un livre d'Émile Lassalle publié aux alentours de 1850, on va voir que la limite entre jouet et vrai bébé est ambiguë et assez floue. Le bébé des enfants est numérisé, donc vous pouvez le retrouver sur Gallica. On mettra les liens ensuite en commentaire si vous voulez le feuilleter intégralement. Une petite fille reçoit un bébé pour le jour de l'an. Il s'agit clairement d'une poupée, comme on va le voir, mais dans les pages qui suivent, la distinction est parfois très mince entre cette poupée et un véritable bébé qui aurait des expressions faciales et des mouvements du corps très réalistes et non figés comme pourraient être ceux d'un jouet. Est-ce que c'est la volonté de l'illustrateur de jouer sur l'ambiguïté ou bien est-ce que ça tiendrait de l'état d'esprit de l'époque dans lequel la poupée et le bébé sont perçus comme ayant le même intérêt ? On peut observer des vignettes en noir et blanc qui énumèrent les activités des enfants avec ce bébé et on peut voir aussi que sa représentation correspond bien ici à la notion de bébé de nos jours, c'est-à-dire vraiment un tout petit enfant, un nourrisson. On va maintenant passer à une autre série de livres des classiques connus qu'on connaît tous mais là ce sont des classiques pour bébé. Le terme pour bébé en effet semblait déjà être à l'époque un argument de vente que ce soit les fables de la fontaine pour bébé que vous avez ici, les mille et une nuits racontées à bébé ou les contes de fées offerts à bébé qui date de 1920. dès qu'il s'agit de proposer quelque chose qui semble adapté pour les plus jeunes alors qu'en fait ils ne proposent pas de véritable changement dans le texte. Donc par exemple les fables de la fontaine qui datent de 1913 et qui est illustré par des gravures de petits ou dans les mille et une nuits avec des textes de Madame Doudé on trouve de grandes illustrations en couleurs qui accompagnent un texte écrit en caractère un peu plus gros c'est vrai mais en fait ce sont les seules différences avec les titres similaires pour enfants plus âgés ou même pour adultes. Alors les fables de la fontaine on retrouve dans les fables de... non je crois que c'est dans les mille et une nuits on retrouve des textes de Madame Doudé qui est en réalité le pseudonyme de Théodore Lefèvre qui est l'éditeur de la collection La bibliothèque de bébé en 1870. Il est aussi l'auteur de nombreux albums qui vont paraître jusque vers 1900 et en fait on voulait souligner que c'est très rare de trouver des hommes qui écrivent des albums pour la petite enfance et encore moins ceux qui écrivent sous pseudonyme féminin. Donc voilà ce sont des classiques qui ne sont pas adaptés à des bébés tels qu'on le conçoit aujourd'hui ni même à des petits-enfants mais à un lectorat déjà plus grand. Ils seront lus à voix par un adulte ou serviront de support pour un jeune lecteur et on retrouve le texte original donc ça nous semblerait en effet assez difficile pour un enfant de maternelle aujourd'hui par exemple d'aborder ces classiques-là. Une observation intéressante c'est sur la première de couverture pour les fables pour bébé comme pour les mille et une nuits racontées à bébé on a un personnage adulte donc voilà la maman avec sa petite-fille ou un enfant un peu plus grand la grande soeur ou le grand frère qui est là pour guider le petit enfant vers le chemin du savoir l'un désigne du doigt le buste de Jean de la Fontaine l'autre soulève le rideau qui s'ouvre sur le théâtre de l'imaginaire voilà pour les mille et une nuits racontées à bébé et sur les deux couvertures on peut voir que l'enfant n'est pas représenté en nourrisson en tout cas malgré la mention pour bébé ou à bébé dans le titre. Je vais maintenant laisser la parole à Claire qui va vous parler des livres pour l'apprentissage destinés aux bébés à l'époque. Alors les ABC d'Air c'était vraiment le livre qu'on va trouver pour les petits pour commencer à parler de l'ABC de l'alphabet l'apprentissage de la lecture on va en trouver on en a des exemplaires assez anciens dans nos collections celui que vous voyez à l'écran on l'a situé entre 1740 et 1830 il n'y a pas de date qui peut être vraiment définie très très précisément pour ces livres c'était des livres vraiment tout petits là vous avez celui-ci avec un papier d'une qualité assez moyenne il a tenu à travers les âges mais voilà il est tout fin et surtout on va avoir dès le début l'alphabet et puis ensuite on va passer tout de suite aux syllabes et à un petit texte donc à l'intérieur de ces documents vous allez trouver beaucoup beaucoup de textes peu de place et quasiment aucune image dans certains on enchaînait directement l'alphabet avec des prières en latin pour on apprenait à lire pour des des usages utiles avec les révolutions technologiques nous allons avoir des livres des abécédaires et des imagiers qui vont se développer on va garder cette idée d'abécédaires mais surtout on va les adapter pour que les plus petits puissent s'en saisir donc dans ces livres-ci il y a le critère indéchirable parce que vraiment pouvoir faire en sorte que l'enfant ait le livre sans l'abîmer dans les mains c'est devenu quelque chose d'important donc pour ce livre-ci on va avoir un papier qui est dit toilé c'est-à-dire qu'une toile va être ajoutée au papier lors de sa fabrication ça va rendre le papier un petit peu plus épais plus difficile à abîmer donc celui-ci on va le voir qu'il reste en très très bon état il date celui-ci de à peu près 1890 donc on n'a pas une date très précise mais on la situe à peu près dans cette époque on a l'alphabet en très gros et on a des couleurs vives on va avoir des petites images sur le quotidien de l'enfant et les premiers petits mots pour commencer vraiment une toute petite initiation à la lecture à l'écriture et ce terme du coup d'imagier et d'apprentissage de l'alphabet va être plus popularisé et répandu on voit ici que les enfants sont quand même des enfants qui ont un certain confort de vie ils ont des jouets il y a des gens qui vont être autour d'eux qui vont vraiment avoir une vraie attention pour eux ils vont vivre dans un milieu qui est quand même assez confortable donc on voit que c'est plutôt des livres qui s'adressent ou qui font référence à des enfants de classe moyenne à aisée et le terme indéchirable n'est pas uniquement lié à cette matière de papier toilé on a ici un autre livre pour mon enfant qui est un livre d'images indéchirables pour les tout petits cette fois-ci il est indéchirable parce que les pages sont en carton on commence à avoir des livres cartonnés donc on a encore à peu près les mêmes les mêmes dates donc c'est la même décennie pour ce livre-ci et ce qui est intéressant et très touchant c'est que c'est un livre sans texte on va avoir de très belles illustrations donc il est assez petit et on va avoir des images de belles qualités aucun texte donc moi je le trouve touchant parce qu'on peut imaginer le parent ou l'adulte qui va avoir un lien avec le petit autour de ces images et qui va du coup raconter parler juste montrer ou l'enfant va pouvoir manipuler seul ce livre donc je le trouve assez touchant on va également trouver des livres les livres en tissu donc les livres en tissu nous en conservons une bonne quantité à la médiathèque voici par exemple les joujoux de bébé ce livre-ci est intégralement numérisé vous pouvez le consulter sur le site de la BNF vous avez dans ces livres-ci donc ça c'est un éditeur anglais donc le livre a été traduit puisque le titre est en français et ça se popularise à partir des années 1903 pour Dean Traxbook qui est le nom de cet éditeur vous avez dans les pages un très léger espace dans lequel vous pouvez glisser un petit morceau de bois un morceau de carton un support rigide pour rendre le livre plus dur pour pouvoir manipuler toutes les pages vous pouvez les retirer pour le laver et on peut également le repasser avec de l'anidon pour pouvoir le solidifier les couleurs sont restées très belles et voilà ça donne une idée aussi que les livres en tissu c'est pas une histoire nouvelle ça a plus de 100 ans toujours dans l'idée des imagiers et des livres des livres pour les tout-petits voici un livre assez original c'est le premier livre des bébés jusque là tout va bien on voit des biches on voit un espace de forêt à l'intérieur de ce livre on va avoir des couleurs qui restent très belles donc c'est un imagier plutôt animalier mais on trouve également des plantes ou des fruits et par contre on n'a trouvé aucun classement donc on va avoir à la fois le sanglier la guêpe une pêche une poire un kangourou ni par ordre alphabétique ni par ordre de classification par végétaux par espèce par genre et on va avoir des images qui sont assez dures donc là vous allez voir que le sanglier il est en train de se battre contre deux loups dont un est en sang on va avoir un ours qui mange un phoque et les détails sont assez assez crus un autre encore où un ours va attaquer un homme qu'on va trouver à terre c'est sur celui-ci voilà donc c'est pas tout à fait ce que nous on y mettrait dans les mains des enfants actuellement mais voilà peut-être que peut-être que l'image la belle image en tout cas était intéressante nous avons ensuite trouvé des livres pour apprendre le monde une fois que l'enfant grandit un petit peu pardon j'en ai oublié un qui est dans les abécédares qui est vraiment beau celui-ci c'est l'alphabet des bébés vous parliez tout à l'heure des livres anglais il faut voir qu'il y avait une vente déjà des droits de livres pour être réimprimé ailleurs celui-ci il est de base anglais et c'est très difficile de faire un abécédaire qui est en plus illustré et de trouver le même mot parce que ça ne colle pas d'une langue à l'autre donc les éditeurs les traducteurs se sont remué les méninges et ont trouvé avec l'imagination de quoi faire coller le mot avec l'image donc on va avoir par exemple le lion ça marche et l'ande pour l'agneau donc on va dire l'agneau le L apostrophe va servir pour illustrer la lettre pour le M on va avoir macaque manchon ok ça colle mouse pour souris ça ne marche pas donc on va l'appeler musette voilà on va trouver encore pour swing qui est balançoire on va l'appeler suspension aérienne ça colle ou encore connaître la bonne fée pour Queen avec une très belle image de la reine Victoria donc ce livre-ci voilà nous a fait nous a fait beaucoup rire un petit dernier pour Ice il est écrit ils vont glisser on trouve un peu ce qu'on peut et cette idée vraiment de de traduction et d'un rayonnement un peu international déjà des livres pour enfants on l'a trouvé aussi intéressant à vous montrer une fois passé l'âge du coup des premières découvertes de livres nous allons pouvoir vous montrer d'autres voici la grammaire de Mademoiselle Lily donc Mademoiselle Lily c'est un petit personnage récurrent qu'on retrouve chez l'éditeur Edzel c'est un personnage qu'on va voir notamment dans la revue du magazine d'éducation et de récréation et Pierre-Jules Edzel c'est le grand concurrent de Louis Hachette ils ont à peu près le même âge à quelques années près et ils ont tous les deux écrit et publié beaucoup pour la jeunesse donc Hachette c'est le grand pôle avec la comtesse de Ségur la bibliothèque Rose qu'on connait actuellement et pour Hachette pour Edzel lui il a beaucoup plus travaillé par exemple avec Jules Verne Edzel va aussi avoir une grande sensibilité à l'image donc il va embaucher les meilleurs illustrateurs de son époque il va lui-même écrire aussi sous un pseudonyme JP Stahl et on va retrouver donc cette petite Mademoiselle Lily qui est illustrée par Froelich à partir de 1862 ce qui est intéressant c'est que ce genre d'album on va les appeler déjà dans les catalogues des éditeurs des albums livres c'est vraiment des termes qui commencent à apparaître l'oeuvre d'Edzel est vraiment très vaste et mériterait encore une autre heure de la découverte vraiment dédiée à son sujet je vais juste vous lire sur ce petit livre de grammaire un petit extrait et la conclusion qui vont vous donner une idée du contenu et de la façon dont on pouvait s'exprimer donc par exemple dans ce livre-ci on va avoir une page et une image pour un des points de la grammaire les pronoms les adverbes et ici pour la conjonction ce serait pourtant dommage d'aller si loin dans la grammaire sans aller jusqu'au bout il ne reste plus à voir que deux pauvres petits mots la conjonction et l'interjection on ne peut pas finir sans les avoir vus il y a un bien joli jeu auquel on n'a pas joué depuis longtemps c'est d'aller en voiture sur les bras de papa le papa se baisse en avançant les bras ah je te tiens ma petite conjonction je ne suis pas une conjonction dit mademoiselle Lili vous en êtes une mademoiselle et meilleure que toute celle de la grammaire quand dit maman tu te rappelles Lili la fin de ta phrase papa et maman et est une conjonction et c'est toi entre nous deux mon amour le papa et la maman s'embrassent sur les joues de Lili qui trouve que c'est très gentil d'être une conjonction donc voilà c'est tout doux c'est vraiment aimant comme texte et ça transmet à la fois l'idée de la grammaire tout en étant très enfantin et j'ai trouvé ça très tendre on va trouver dans la conclusion une petite allusion aux autres livres de monsieur Ezel et ça permet de faire de la publicité sans en avoir l'air donc sur cette page de conclusion il vient un doute à mademoiselle Lili elle se rappelle que Charlotte a eu l'air de dire qu'elle ne savait rien c'est inquiétant au fait il devrait bien y avoir quelque chose il devrait bien y avoir plus de choses que cela dans la grammaire que sa maman lui a montré le livre est encore assez gros et imprimé si fin il faudrait regarder au moins ce qu'il y a dedans on retire encore une fois le vilain cartonnage de l'armoire et on essaie de le faire lire non décidément ça ne peut pas aller ces grammaires-là ne disent rien aux petites filles il faudrait en acheter une autre chez monsieur Ezel il a promis de faire une grammaire de la maman une vraie où l'on apprendra que cheval fait chevaux beau et belle menteur-monteuse on y mettra tout de même des images mais des petites qui ne prendront pas toute la place mademoiselle Lili est bien curieuse de voir cela ça donne aussi une idée que l'auditeur va proposer encore d'autres choses qu'on peut continuer à les regarder dans son catalogue on va également trouver des livres d'éducation celui-ci est intéressant notamment pour la façon dont on avait d'apprendre à lire donc sur celui-ci on va avoir l'alphabet avec des consonnes et les voyelles qui sont notées différemment pour pouvoir bien les distinguer donc le livre est vraiment très grand que ce soit très lisible et on va avoir les syllabes qui vont être fractionnées c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent donc on a tous les animaux par ordre alphabétique avec des très très belles illustrations très très travaillées et toutes les syllabes vont être séparées vont être séquencées pour pouvoir bien les déchiffrer c'est un critère qu'on va retrouver dans d'autres livres on va également trouver dans la ménagerie de bébés donc celui-ci date de 1878 il est un petit peu plus petit un peu plus accessible on va avoir au début les syllabes et les premiers exercices sur les premières leçons et plus tard dans le livre après avoir plusieurs pages de syllabes encore une fois les mots on va avoir des textes qui vont permettre à la famille de garder le livre suffisamment longtemps pour le rentabiliser puisque c'est ça reste quand même des livres qui sont assez chers vu le revenu habituel des familles donc on essaie de faire durer un petit peu les livres on va trouver également ces livres donc encore un livre de madame doudet ce fameux Théodore Lefèvre qui prend un pseudonyme féminin ce bébé qui va devenir savant on voit que c'est une petite fille moi je lui donne facilement 4-5 ans mais ça reste un livre on va l'avoir en deux exemplaires avec deux couvertures différentes qu'on va voir dans le diapo et ce sont des livres d'éducation aux premières petites sciences naturelles on va retrouver des petits textes autour du vin autour de l'avoine autour du blé comment on fait le pain comment on pousse le bois donc ça va être des choses qui vont être de l'environnement immédiat de l'enfant en tout cas dans son univers et qui vont apporter des éléments scientifiques pour des enfants d'âge assez jeune bébé apprend l'anglais alors ce livre aussi est également numérisé je vais aller un petit peu vite dessus pour vous permettre si vous voulez de l'approfondir et de creuser en le regardant en ligne donc celui-ci date de 1910 et vous avez des petites comptines avec une phrase française sa traduction anglaise et une rime dans le final anglais voici les bébés d'alsace donc les enfants qui vont lire ces documents vont être les adultes qui partiront à faire la guerre de 14-18 il faut voir que pendant toute l'histoire juste avant la première guerre mondiale on va avoir de nombreux livres qui vont être dans ce même genre donc dans ce livre-ci on va avoir des petites histoires qui sont très douces très attrayantes sur le petit frère qui est arrivé qui est la cigogne qui vient livrer les bébés la pluie la viche du chien et on va trouver également des petites histoires qui vont amener cette idée de revanche nécessaire je vais vous lire un tout petit texte qui s'appelle le drapeau moi je suis grand-maman j'ai mis ses lunettes et son bonnet j'ai coiffé Louise du bonnet de maman elle tient le grand drapeau bleu, rouge et blanc qui est toujours caché dans une armoire et je vais vous raconter comment papa raconte c'était un soir pendant la guerre on se battait près de notre maison nous pauvres enfants français étaient battus papa est sorti et bientôt il est rentré en courant il portait ce drapeau et il a dit qu'il l'avait sauvé sans cela les allemands l'auraient pris nous le cachons et personne ne le sait donc ça donne une idée que les enfants d'Alsace et Lorraine ainsi que l'ensemble de la population sont dans l'attente de retourner en France et sur la dernière page on va avoir la dernière page de cette image un petit soldat français un petit enfant déguisé en soldat il est écrit au revoir petit pioupiou petit soldat par mon ami mon coeur se brise mais tu vois je ne pleure pas par mon ami l'Alsace est prise garde mon coeur petit soldat emporte l'âme de l'Alsace bon courage et tu reviendras nous restons à vous quoi qu'on fasse on va également obtenir dans les familles ces deux livres donc les deux livres que je vais vous présenter sont numérisés et sont visibles sur galica.bnf.fr donc c'est j'apprends à compter 1, 2, 3 et mon histoire de France donc ce sont des livres qui sont des livres documentaires qui vont servir de manuel de première éducation pour les enfants puisque les familles pouvaient faire les premiers temps d'éducation avant que les enfants n'aient soit un précepteur ou alors aillent dans les collèges on va retrouver par exemple dans l'histoire de France là un texte sur Charlemagne donc ça va être les grandes figures françaises et on va également trouver des introductions qui sont vraiment intéressantes donc par exemple dans l'histoire de j'apprends l'histoire dans le livre j'apprends à compter on va obtenir on va avoir une petite introduction qui va être destinée aux mamans on avait souvent ce genre de ce genre de texte pas dans le bon livre il y a dit-on des peuples sauvages qui ne savent pas compter au-delà de 5 or nous proposons couramment à nos petits-enfants de calculer sur 100 et les 1000 est-ce étourderie gloriole ou aveuglement du civilisé qui ne doute de rien pour lui et sa race le résultat est ailleurs pour l'enfant presque toujours l'horreur des nombres et des chiffres en même temps que la pratique routinière et incomprise des micmacs au nom ronflant addition soustraction etc venez plutôt avec moi messieurs et mesdemoiselles 3 ans 4 ans et même 5 ou 6 ans regardons des images et essayons de les comprendre tenez voilà georget qui a des cerises combien oh c'est beaucoup heureux georget il en donne la moitié à son camarade françois combien voilà c'est aussi une idée d'une éducation qui va être plus fluide et plus ludique qui se développe au long du 19ème siècle donc je vous encourage à regarder ces deux livres parce qu'ils sont vraiment vraiment intéressants et on trouve encore des choses des choses très sympathiques dessus donc là on va voir des images de ces livres voilà donc sur on prend les dominos qui sont les jeux les jeux des enfants on va voir on va apprendre à lire à lire l'heure on peut les feuilleter de façon plus approfondie dans ensuite nous allons avoir des façons d'éduquer les enfants notamment à la morale donc on va avoir par exemple les premiers exercices de lecture des historiates dédiés aux petits enfants ce livre aussi va être un livre à la fois d'apprentissage de lecture d'apprentissage de la morale sur la première page on va trouver une petite histoire avec Adam et Ève puisque l'histoire religieuse fait partie de l'éducation première l'éducation qu'on va donner de façon systématique on va également trouver des fables de la fontaine tout peut être mélangé mis ensemble dans un même livre et on retrouve la fable de la fontaine le livre va être écrit en beaucoup plus petit et on va trouver derrière la fable de la fontaine un petit extrait assez amusant qui va apporter un peu plus de sel à la morale de la fontaine ce pauvre agneau était sans doute un enfant désobéissant qui s'est éloigné de sa mère pour avoir l'air d'être son maître mais convenait qu'il était très brave de vouloir ainsi faire entendre raison à un loup au lieu de se sauver je connais certains bébés qui crient bien fort quand ils ne voient plus leur bonne qui ne veulent pas dormir sans lumière ou dans une chambre fermée cela est honteux surtout pour un garçon qui joue aux soldats et qui aura dimanche un costume de nomme comme son papa on va avoir dans ce livre aussi des petites morales comme par exemple sur la page suivante que je vais vous lire juste un tout petit extrait appliquez-vous beaucoup à bien lire votre maman vous donnera des bons points et votre père vous les paiera ainsi vous rempliriez votre petite bourse courage il ne faut guère que 4 pièces de 20 centimes pour acheter un gros pain qui nourrira pendant 2 jours une pauvre veuve et ses petits orphelins on a à la fois un encouragement à la lecture un encouragement à la charité un encouragement au partage qui étaient des valeurs qui étaient vraiment racontées et diffusées très largement mais par contre on voit quand même que ce livre-ci va s'adresser encore une fois à des enfants qui ont les moyens d'avoir de l'argent de poche et qui peuvent se permettre de faire la charité à des enfants moins chanceux je vais vous présenter avec délice Mademoiselle Jacasse Mademoiselle Jacasse encore un livre que nous avons entièrement numérisé avec notre partenaire de la BNF Mademoiselle Jacasse c'est un livre c'est une sorte de petit roman il n'y a pas d'apprentissage de la lecture particulièrement par contre la place de l'éducation va vraiment être être développée dans ce livre-ci Mademoiselle Jacasse est un petit bébé qui va parler beaucoup quand c'est un nourrisson c'est adorable quand c'est une petite fille ça va devenir un peu plus embêtant elle va commencer par raconter tellement de choses que la cuisinière va faire brûler ses repas puis ça va déclencher des disputes entre les domestiques ça va aller jusqu'à des moments beaucoup plus graves parce qu'elle va raconter à une dame dans la rue qui l'écoute avec beaucoup d'attention que sa maman a des beaux bijoux que son papa a des choses précieuses dans le tiroir de tel buffet et que ses parents vont partir en vacances de telle date à telle date tout le monde va être très étonné en rentrant dans une maison complètement cambriolée grâce à cette petite Mademoiselle Jacasse qui n'arrête pas de parler on va trouver au cours de ce récit les parents qui vont essayer de raconter à l'enfant que vraiment il ne faut pas parler dans le vide il ne faut pas trop raconter on va avoir sur cette image qui est assez terrifiante un petit enfant on raconte son histoire il parlait tellement que sa langue a gonflé qu'elle a fini par tomber et que l'enfant s'est retrouvé sans langue et que tout le monde était bien soulagé vraiment la parole de l'enfant était vraiment trop ennuyeuse et pourtant on s'est raconté avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'humour il y a ce paradoxe qu'on retrouve plus forcément dans les livres d'aujourd'hui mais qui était beaucoup plus courante cette petite Mademoiselle Jacasse va bien s'en vouloir d'avoir provoqué le désastre du cambriolage dans sa maison le petit chien de la famille va aboyer sur l'un des voleurs qui va être de passage qui va être retrouvé les bijoux les titres de banque vont être retrouvés et Mademoiselle Jacasse va se corriger sur la fin donc sur cette sur cette dernière image on va avoir un petit texte une petite fin qui sonne étrangement tu vois disait le bon grand-père bijoux n'a jamais rien dit mais il n'a parlé pour ainsi dire qu'une seule fois mais de la bonne manière en aboyant sur les voleurs quelle leçon Mademoiselle Jacasse s'en souvient toujours depuis ce temps elle ne parle que bien juste ce qu'il faut maintenant même qu'elle commence à danser car enfin il faut bien que de temps en temps les demoiselles dansent c'est à peine si son danseur peut arriver à lui faire dire oui monsieur ou non monsieur ce n'est pas elle qui jamais parlera dans un club et ma foi elle aura bien raison et on voit la petite fille qui se baïonne pour s'empêcher de parler c'est à la fois drôle et triste donc vraiment je vous encourage à aller lire ce livre en entier parce qu'il vaut le détour voilà juste en sorte de vivre avant de repasser la parole à Pauline celui-ci encore sur l'apprentissage de la lecture avec BBC lire avec un enfant qui est encore d'âge maternel mais on va avoir un écho de cet enfant qui monte cet enfant qui monte cet enfant qui monte cet enfant dans le livre et on va avoir des petites histoires là on va on va avoir des histoires qui vont être davantage lues à l'enfant plutôt que l'enfant qui ne le lise lui-même ce sont des petits contes les petits contes de fait et enfin un volume un petit peu plus un petit peu plus important je sais lire encore une fois avec de très très belles illustrations celui-ci est écrit par un papa donc il n'est pas nommé par contre on voit l'affection que dans les familles on va avoir pour les enfants puisque le fait d'être un papa va justifier la place et la légitimité d'écrire pour les enfants on va avoir ici l'arbre de Noël des Alsaciens et des Lorrains voilà c'est un thème qui revient qui revient régulièrement comme je le disais tout à l'heure on entame maintenant la troisième et dernière partie de cette heure de la découverte sur les lectures pour bébés avant 1910 là désormais à quelques livres pour les bébés de l'époque qui sont destinés non plus à l'instruction ni à l'apprentissage mais au divertissement au loisir au plaisir de la lecture même si une part de morale est toujours sous-jacente dans le livre que je vais vous présenter à ce moment là il y a de la part de certains éditeurs une vraie volonté d'offrir aux plus petits des livres adaptés plus attrayants plus divertissants plus colorés en 1836 notamment Joseph Lavigne lance la collection la bibliothèque du premier âge qui regroupera 36 volumes et on peut aussi citer l'éditeur Alfred Mamm qui proposera en 1845 la collection la bibliothèque des petits enfants pour des enfants à partir de 4 ans qui sera active jusqu'en 1900 et qui aura un tirage cumulé de 2 millions d'exemplaires donc nous n'avons trouvé parmi nos collections que quelques livres contenant des histoires qui sont destinées seulement au plaisir de l'enfant on y retrouve des petites histoires d'occasion donc par exemple nous avons les oiseaux de Suzette voilà voilà qui a été écrit par Détilleul et qui date des années 1880 de la collection la bibliothèque des bébés donc dans ce livre-là on va suivre les aventures d'une petite fille qui grandit au fil des pages qu'on voit grandir de la première à la dernière page voilà le nourrisson devient une vraie petite fille et elle est particulièrement attentionnée envers les oiseaux qu'elle rencontre sur son chemin La bonne petite Nini ensuite ou le modèle de tous les bébés alors le livre-là dans un format un peu plus petit comme un livre de poche en fait une sorte de premier roman pour les bébés c'est un livre de Clarisse Jurandville où on suit une petite fille très jeune qui est mise en scène dans de courtes histoires donc elle s'appelle Nini Nini qui est le diminutif de Célini donc c'est une fille de 3 ou 4 ans et on la suit dans ses activités quotidiennes on peut la voir faire sa prière ou cajoler sa poupée qui lui ressemble d'ailleurs étonnamment avec sa belle robe ses cheveux bouclés sur la page suivante et la deuxième partie du livre est consacrée uniquement aux prières aux leçons de choses voilà elle s'intitule ce que les bébés doivent apprendre par cœur ce qui nous permet encore de nous interroger sur la notion du bébé à l'époque ensuite nous avons un autre livre intitulé la convalescence de bébé est un peu plus grand voilà alors la convalescence de bébé c'est un livre de Louis Lormel qui a été publié en 1889 et illustré par Lemar offert si un enfant est envoyé à la campagne par exemple pour se rétablir après une maladie l'histoire se déroule dans un contexte familial plutôt très aisé comme le montrent les multiples voyages du bébé en question qui est en fait un garçon je dirais de 3 ou 4 ans mais tout au long du récit on peut voir qu'il n'a pas d'autre dénomination que celle de bébé avec une majuscule comme si c'était son vrai prénom ou un surnom affectif qu'il va garder tout au long de l'histoire on a ensuite les bébés des jardins de Paris donc dans les bébés des jardins de Paris qui a été écrit par Grigny et illustré par Bonhomme en 1885 on retrouve des enfants d'âges variés du nourrisson dans son landau aux enfants de 4 ou 5 ans qui vaquent à leurs occupations et à leurs jeux dans les parcs de la capitale donc cet ouvrage si énumérisé vous pouvez le retrouver dans Gallica toujours si vous voulez feuilleter on peut observer des activités connues qui nous rappellent des moments de notre enfance comme le bateau à faire voguer par exemple ici sur les bassins du jardin du Luxembourg à noter que la boutique des voilées du Luxembourg a été inaugurée en 1881 et que ce livre date de 1885 et juste après on trouve une page consacrée au jardin des plantes et à la ménagerie du jardin des plantes enfin dernier ouvrage pour le plaisir de la lecture Nos bébés qui est un recueil de plusieurs historiettes ou anecdotes sur des bons mots des bêtises d'enfants écrits par Amélie et illustrés par Félix Cragamé il a été publié aux alentours des années 1900 là encore on nomme bébé des enfants qui s'expriment vraiment bien comme vous allez le voir je vais vous lire un des chapitres notamment qui est assez cocasse voilà je vais vous lire Bébé à table c'est faite de famille et gaiement rassemblée autour d'un bon festin elle s'est attablée les jeunes et les vieux même les tout-petits ils n'ont pas cher gourmand les moins grands appétits arborant un bonnet aux noeuds rouges cerises la belle mère auprès de son gendre est assise c'est miracle et bébé la regarde beaucoup petit matin d'enfant voici que tout à coup l'interrompant au beau milieu d'une harangue grand maman cria-t-il montrez donc votre langue comment dit cette vieille dame avec étonnement je voudrais bien la voir parce que petit père reprit encore le jeune sot à maman le disait tantôt c'est une langue de vipère tableau le voyez-vous très sauté le bonnet empanaché du ruban écarlate lorsqu'un pareil pétard en pleine paix éclate une bombe un obus ne font pas plus d'effet on a tort cher bébé de vous admettre à table le plus gentil de vous s'y montre insupportable voilà sur ces bons mots je vais redonner la parole à Claire qui va vous présenter quelques livres de chansons parmi les livres qu'on trouve également pour les enfants nous allons avoir des vieilles chansons les chansons et les rondes pour les petits enfants par exemple celui-ci est illustré par Boutet de Montvel on va retrouver les chansons classiques comme nous n'irons plus au bois frère au Jacques la tour Pongard Ramène tes moutons ou d'autres qui sont maintenant moins connus comme la bonne aventure des clairs de la lune voilà on va avoir à la fois les partitions pour apprendre à chanter on va aussi avoir les paroles de tous les couplets donc si vous n'en avez que des petits morceaux vous pouvez vous pouvez chercher ce livre-ci il est réédité et on le trouve encore dans les librairies de nos jours donc c'est les vieilles chansons et rondes de Boutet de Montvel vous allez pouvoir en retrouver peut-être aussi dans les bibliothèques pour certains on retrouve également des façons de le danser voilà parce que certaines danses certaines danses existent par exemple le pont d'Avignon mais d'autres d'autres danses par exemple il couvrait le cours le furet il faut faire faire un rond en tenant une corde nouée par les deux bouts sur cette corde glisse un anneau qu'on fait courir de main en main en cherchant à le cacher à l'enfant qui est au milieu du rond et qui va chercher à le prendre voilà vous pourrez découvrir un petit peu plus sur les comptines avec ce livre-ci qui explique comment lire et on voit sur les illustrations particulièrement les personnages sont des enfants les personnages qui vont animer les petites chansons on trouve également dans une autre collection encore une fois chez Edzel et illustré de nouveau par Fronif qui est donc l'illustrateur de la petite mademoiselle Lully ces livres qui sont des livres de chansons dans la collection chansons et rondes de l'enfance donc là j'ai sur le pont d'Avignon et la mère Michèle qui sont deux livres classiques et les personnages sont des enfants qui semblent être déguisés comme dans une ronde vraiment avec des petits visages poupins et assez charmants donc ces livres-ci d'assez grand format très illustrés très colorés sont disponibles pour les enfants et datent à peu près de 1880 et je reviens pour clore cette heure de la découverte sur une note gourmande avec un livre qui sort un petit peu de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent qui s'intitule Bébé cordon bleu Bébé cordon bleu que voici qui a été écrit par Mary Brandet et illustré par Louis Doss il est très peu illustré hormis quelques vignettes en noir et blanc et il s'adresse plutôt aux petites filles puisque à l'époque la cuisine était encore considérée comme le territoire exclusif des femmes on trouve un avant-propos qui donne des recommandations sur l'utilisation la confection des recettes et notamment des plats froids pour éviter d'utiliser le four éviter donc les brûlures c'est à la fois un documentaire et un livre d'activité si on peut dire où on trouve de vraies recettes parfois alcoolisées pour les humains et aussi des recettes pour les poupées à réaliser avec des ingrédients qu'on peut trouver facilement comme des feuilles des fleurs et qui sont censés imiter la consistance des vrais plats donc voilà on a la page petits plats pour les poupées je vais vous la lire la troisième partie quand on vous permet de jouer avec votre ménage et vos poupées et que vous n'avez pas de provision à la maison vous croyez peut-être devoir renoncer à faire la cuisine pas du tout il est très facile de confectionner des plats de fantaisie avec toutes sortes de choses des fleurs des feuilles de l'herbe des légumes crus vous les coupez et les arrangez selon votre goût et vous imitez les plats que la cuisinière prépare pour la table de votre maman vous faites semblant de manger avec mesdemoiselles vos poupées cela est surtout amusant quand on veut jouer et qu'on n'a pas faim soi-même et puis vous savez que toutes vos poupées sont très bien élevées elles ne disent jamais je ne veux pas de ceci ou de cela on est bien entendu mieux à la campagne pour faire tous ces petits plats car il serait plus difficile de se procurer des feuilles de l'herbe et des fleurs que de vraies provisions dans les appartements de Paris ce serait plutôt des mets à faire pendant l'été dans vos jardins ou dans les bois si vous n'avez ni plat ni assiette fabriquez-en vous-même avec des feuilles de petits morceaux de bois vous serviront de couteau et de fourchette avec des glands de chêne vous ferez des tasses voilà donc on a comme ça une farandole de recettes pour les poupées assez amusantes ce livre peut faire penser au malheur de Sophie de la comtesse de Ségur qui lui a été publié en 1858 notamment le chapitre intitulé le thé où Sophie essaie de faire incurgiter à ses amis ce qu'elle a préparé pour la dînette un thé composé en fait de blanc à argenterie de feuilles de trèfle et de l'eau de la gamelle du chien donc mais ses amis ne restent pas dupes très longtemps heureusement donc bébé cordon bleu c'est le seul ouvrage qu'on a trouvé dans ce style-là dans nos collections pour le moment et voilà notre heure de la découverte touche à sa fin donc en conclusion à partir des années 1920 donc après la première guerre mondiale l'image de la petite enfance va se transformer et ce qu'on appelle l'éducation nouvelle va apparaître on va s'attacher à rendre par exemple l'enfant plus créatif la pensée de l'enfant change et on va avoir des nouvelles maisons d'édition qui vont apparaître par exemple le père Castor dès 1931 on va s'attacher on va avoir aussi des personnages des formes de livres qui vont changer on va par exemple découvrir Babar de Jean de Brunoff dans les années 30 on va avoir dans la même période l'apparition de la photographie dans l'édition ça va encore une fois rechanger ce qu'on va retrouver dans les livres pour enfants et toute cette nouvelle période on pourra peut-être la voir dans une nouvelle heure de la découverte donc pour aller plus loin sur ce thème des lectures pour bébés en 1900 vous pouvez consulter l'article livre pour les bébés rédigé par Michel Manson dans le dictionnaire du livre de jeunesse on aimerait aussi remercier Coralie toute l'équipe de la médiathèque Françoise Sagan et l'équipe du fond patrimonial heure joyeuse et merci à vous de nous avoir écouté suivi jusqu'au bout et on espère que ça vous a plu surtout et voilà tous les livres qu'on vous a présentés sont consultables sur place à la médiathèque donc vous pouvez venir nous voir pour voyer nos beaux livres et certains sont disponibles intégralement sur Gallica on va poster tous les liens vers Gallica en commentaire de la vidéo donc vous pourrez les retrouver ensuite et si vous avez des questions posez-les en commentaire merci beaucoup et à bientôt au revoir